L'application Direct Levy, exemple, 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 on a pris, par exemple, x² sur 9, moins y² sur 5, et c'est égal à 1. On a dit qu'on a tenu les foyers, les sommets, les asymptotes, donc la question, on a dit qu'on a tenu les foyers, les sommets et les asymptotes. De chacun, chacune, des hyperboles à quelle question considérées. Considérées. D'accord? Donc, c'est ici. Donc, c'est à la 1, c'est à la 1e. Ou la 1e, c'est à la 1e. C'est à la 1e, c'est à la 1e. plus b carré qui m'a éliane donc à l'âge je n'aime un talla x carré et l'équation de l'a à l'a ou le b donc direct j'en peux l'année x carré sur 3 carré plus y moins y carré sur racine de 5 au carré égal à 1. On talla c direct ici il y a racine carré de a carré plus b carré ou l'a il y a 3 ou l'b il y a 5 m'a racine de 9 plus 5 ça fait racine de 14 et c donc on talla ou le foyer le foyer ou à l'axe focal ou à l'axe des abscisses ou l'axe focal ou à l'axe des abscisses ou l'axe focal ou à l'axe 0 donc je m'a racine de 14 0 ou l'f prime est moins racine de 14 0 donc on t'a dévole sommet. Sommet qu'on a il y a quelqu'un à l'axe focal l'axe des abscisses sera où a 0 moins a 0. l'a en 3 moins 3 0 et s prime c'est moins 3 0. Donc les directrices sont les directrices et égales combien? vous avez deux directrices. Une fois l'a ou l'opposé m'a dit qu'on nous avons deux paraboles, donc il y a deux directrices, la première et l'opposée, jusqu'à la deuxième et l'autre, nous avons deux directrices. Il y a des paraboles de l'autre et de l'autre, l'opposé de l'autre et l'autre et l'autre. Bon, nous avons la directrice. La formule, comment est-ce que nous avons la directrice ? Nous avons l'axe des x. Nous avons l'axe des x, A sur C. Donc l'âme est trois. ou l'âme est trois. Nous avons la directrice. A carré sur C. x égale A carré sur C. Donc je dis là. Donc l'a carré étoile x égale à combien ? Egale 9 sur racine de 14. x. Donc laượ, c'est la directrice, pardon. La sâmpathé qui en fait, on a des directrices. On a des directrices, on a des directrices. On a des directrices. C'est B sur A x ou d moins B sur A x. Donc, la sâmpathé qui est un directrice par on a des directrices. donc c'est y égal les deux asymptotes je connais mon b sur ax mon b sur ax c'est ce que j'ai j'ai dit c'est ce que 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 j'ai dit 3 sur racine de 5 donc 3 sur racine de 5x quand j'ai dit y tu as dit racine de 5 sur 3 c'est bon c'est bon c'est bon je connais b sur ax moins b sur ax donc le b racine de 5 sur 3x racine de 5 sur 3x et des primes c'est y égal à combien moins racine de 5 sur 3x donc direct x carré sur 9 moins y carré sur 5 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a 9 donc on parle d'hier on a dit qu'on a directrice m'attaqué à la fois directrice les asymptotes les asymptotes 1 y racine de 5 sur droit x on a l'autre y sur droit sur droit x donc on a fait donc on a fait le sommet le sommet le sommet le sommet comme vous voyez 3 0 3 0 moins 3 0 c'est le sommet c'est le sommet c'est le sommet c'est le sommet verticale d'accord tangent verticale ces deux asymptotes on a fait ça en fait tu peux faire les deux asymptotes et les deux sommets et tu fais ça le sommet ça ça ou tu mets les deux fois comme je dis Nous avons dit qu'on a la première, et nous allons voir la deuxième. La deuxième, c'est y², x² sur 4, moins y², c'est égal à moins. Par exemple, nous avons dit que c'est x² sur 2² plus y² sur 1², c'est égal à 1. ici c'est égal à combien ? racine carré de a carré plus b carré et l'a ici a carré c'est 4 ou le b carré c'est 1 racine de 5 d'accord ? c'est le foyer de c'est c'est le coefficient y positif donc l'axe focal a l'axe ordonné donc c'est 0 racine de 5 et f' c'est 0 moins racine de 5 d'accord ? je vais vous montrer à l'axe focal à l'axe des abscis ou bien l'axe des ordonné le sommet comme vous avez vu a l'axe des ordonné donc 0 et a l'axe 0 et b qui est là c'est le xe le positif 0 et 1 qui est 0 et b et 0 moins b et s' tu as l'axe tu as l'axe 0 moins 1 prime c'est 10 y égale moins 1 demi x d'accord ? 30 fois 10 donc ça c'est x carré sur 4 avec 0 et x carré moins y carré égale moins 1 donc j'ai tenu hyperbole l'axe focal l'axe focal c'est l'axe désordonné l'axe focal l'axe focal c'est 0 moins 1 1 0 moins 1 c'est la directrice y égale 1 demi x et l'axe c'est moins 1 demi x c'est ça va ? donc c'est ça va ? hyperbole c'est la c'est qui est qui est s'amélioré c'est l'axe c'est on va faire un exemple qui le n'a qui l'axe qui est la expression qui est comme l'axe Donc, on a un exemple. Donc, on a une équation cartésienne, maintenant. On a gamma, on a de m, x, y, partie à l'p, repère à l'a, ou à o, i, j, repère à ton normé. On a le plan d'ailleurs, 9x²-4y²-36x-8y-4 égale à zéro. Alors, montrer que gamma est une hyperbole, dont on précisera le centre, les foyers, les sommets et les asymptotes. Donc, next book question, montrer que gamma est une hyperbole, dont on précisera le centre, les foyers, les sommets. Et les asymptotes. Donc, il y a le centre de l'hyperbola, il y a l'intersection de deux asymptotes. Donc, il y a le centre de l'origine de repère. Il y a le centre de l'hyperbola, il y a le centre de l'hyperbola, il y a le centre de l'hyperbola. Donc, j'appelle l'hyperbola, les étapes, les normales. Donc, l'année, on pose Y égale à y-bêta, ou le grand X égale à x-alpha. Donc, l'équation devient X carré sur A carré, moins Y carré sur B carré, égale à A. Donc, dans le repère, c'est l'homéga et J avec, ou l'homéga est alpha-bêta. Donc, l'homéga est l'homéga. Il y a une sainule qui est à x-alpha, c'est l'homéga et x-alpha. D'accord ? Donc, l'homéga et alpha-bêta sont les coordonnées dans le repère OIJ. Donc, il y a le repère OIJ. Mais, il y a un changement de variable qui est à l'homéga et J. Il y a un changement de variable qui est à l'homéga et à l'homéga. Dans le nouveau repère OIJ. Donc, il y a un changement de variable qui est à l'homéga et 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 à l'homéga. Donc, il y a un changement de variable qui est à l'homéga et à l'homéga et à l'homéga. Donc, il y a un changement de variable qui est à l'homéga et à l'homéga. Donc, il y a un changement de variable qui est à l'homéga et à l'homéga et à l'homéga et à l'homéga et à l'homéga. Donc, il y a un changement de variable qui est à l'homéga et à l'homéga et à l'homéga. Donc, il y a un changement de variable qui est à l'homéga et à l'homéga. Donc on a x carré plus ax, x carré moins ax, tu vois les x plus a sur 2 au carré, moins a sur 2 le tout au carré. Donc on a x moins a sur 2 au carré, tu vois les x plus a sur 2 au carré. Donc on a x carré moins 4. Donc on a x carré moins 36, tu vois les x plus a sur 2 au carré, moins a sur 2 au carré, moins 4 égale à 0. Donc on a 9x moins 2 au carré, moins 36, moins 4 facteur de y plus 1 au carré, plus 4, moins 4 égale à 0. Donc on a 9x moins 2 au carré, moins 4y plus 1 au carré, plus 4, moins 4 à rejeter, donc moins 36 égale à 36. Donc on a x carré moins 36. Donc on a x carré moins 36. y plus 1 au carré, y plus 1 au carré, sur 9, égale à 1. Donc on a d'abord, mal à a égale à 2 ou le b égale à 3. D'accord? a égale à 2 ou le b égale à 3. et on a un changement de repère, donc changement de variable. On pose grand x égale à x moins 2 et grand y égale à combien? Égale à y plus 1. D'accord? Donc, et on considère l'oméga qui est le centre et l'oméga, le centre de parabole, fait repère Oij, là, il y a un nul en quoi? Il fait 2, il y a un nul en moins. Je m'en ai, il y a un gama qui est le centre de parabole, il y a un gama qui est par hyperbole, donc gama a pour équation, dont le repère oméga iji. l'équation, comme ça, je vais l'être, où l'être, qui m'en arafat, x² sur 4 moins y² sur 9 égale à 1. A dire le forme. Donc, je vous le dis, l'équation dit comme ça, gama est une hyperbole. Hyperbole. De centre oméga. D'accord? De centre oméga. Donc, pour qu'on a appris les coordonnées, pour qu'on a appris les éléments caractéristiques, pardon, pour qu'on a appris le repère oméga iji, et après, on a appris le repère oméga iji, et après, on a appris le repère Oij. D'accord? Bon, on a appris le repère oméga iji, et on a appris le repère oméga iji. Donc, on a appris le foyer. Donc, l'année, oui, nous avons ajouté la coefficient positive. Mais le foyer, c'est l'axe focale, l'axe des abscisses. Mais le foyer, c'est l'axe, c'est 0, moins c'est 0. Donc, c'est, c'est la racine de combien? Si j'ai à carré plus b carré, c'est la racine de 13, 0. Et f' la racine de moins 13, 0. Et le foyer. On a appris le sommet. Le sommet, c'est l'axe de 0, donc 2, 0. L'a, c'est 2, 2, 0. L'a, c'est 2 carré, c'est 3 carré. 2, 0. Et l'a, c'est moins 2, 0. Et ce n'est plus? L'asymptote. D'a, c'est 1. C'est 1. Et on a appris le plus b. Donc, D, c'est Y égale à moins b sur A. Moins b sur A. 3 sur 2. 3 sur 2. B sur A. 3 sur 2, X. Et D'a, c'est le deuxième asymptote. On a appris le plus b. Dans le même temps, on a appris le plus b. Y, 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 Y. O, Y, Y. Moins 3,5. Grand X. Donc, on a appris le plus b. Dans le même temps, on va retenir. Donc, dans le même temps. Dans le même temps. OIJ Donc on va mettre le plus important donc on va mettre le rouge ici on va mettre le repère OIJ petit x égale à combien ? égale à grand x plus 2 ou petit y égale à combien ? grand y moins 1 grand y d'accord ? Donc ici on va mettre le point net ou le d'ex. On va mettre le point net pour le feu. Donc on va mettre le rassin de 13 0 on va mettre le rouge petit x petit x est oué rassin de 13 plus 2 qui signifie le feu ici qui signifie le feu ici qui signifie le feu ici 2 plus rassin de 13 On va mettre le feu ici grand y plus 0 c'est le petit y à la combien ? Moins 1. C'est le petit y à la grande x ou le petit y. Comment vous faites ? D'accord ? Il y a la grande x ou le petit y. Quand vous avez un petit y à la grande x, je vous souhaite un petit y à la grande x. Je vous souhaite un petit y à la grande x. Donc, le fois il y a l'air ici, c'est le petit y à la grande x. C'est le petit y à la grande x. Moins 1. La grande x, on dit x, on mettrai la seconde, on mettrai la seconde, mwanzha, on mettrai la seconde, et s' on mettrai la seconde. On mettrai les deux. D'accordă 0. Moins 1. Mzittay la directrice. La directrice mwanzha. La grande y, on mettrai la fâin. La y, Y, le grand Y, c'est un petit Y plus 1. C'est un petit Y plus 1. C'est combien ? 3,5. Le grand X, c'est un petit X moins 2. On a dit Y en fonction de X. Donc, c'est un petit Y. Donc, Y est combien ? C'est 3,5X. C'est moins 3, moins 1. C'est 3,5X, moins 4. Donc, quand on a dit Y, il y a l'opposé. Donc, on a dit Y, il y a l'opposé. Il y a un changement de variable. Quand je fais un repère où il y a l'opposé, je trouve qu'il va être tout à l'étranger. D'prime. Donc, Y, le grand Y, c'est un petit Y plus 1. C'est égal à moins 3,5X, moins 2. Donc, j'ai dit Y, moins 3,5X. C'est un petit Y, le coefficient directeur est l'opposé. Mais le reste, il y a un changement. Donc, il y a un changement. 3, 3, moins 1, ça fait 2. Il y a un changement. Il y a un changement, c'est opposé. Je vais vous abonner. Donc, ici, c'est les éléments caractéristiques caractéristiques pour le repère OIJ et l'hyperbole. D'accord ? Les éléments caractéristiques comme l'OIJ et l'hyperbole. Mais, je trouve tout à l'heure. Eh... – Sous-titrage FR 2021